Lundi 23 mai, 500 militants bloquent l'accès au principal dépôt pétrolier de la région PACA. Les syndicats l'avaient promis, le mouvement se durcit, laissant planer la crainte d'une pénurie de pétrole. Tant que le gouvernement ne retirera pas son projet de loi travail, les travailleurs resteront mobilisés. « La loi El Khomri, pour nous, ça précarise notre travail. Pour nous, c'est un risque énorme pour que les salariés se retrouvent dans des situations de précarité qui sont plus grandes qu'actuellement. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que nous, en poste, on a des primes qui nous permettent d'être au-dessus du SMIC, mais nos salaires ne sont pas très élevés non plus au-dessus du SMIC. C'est les primes qu'on a en plus pour travailler les week-ends, les nuits, etc., qui font qu'on a un salaire plus intéressant. Mais ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance du travail effectué. Donc, si on remet en cause ce genre de choses, comment on va embaucher si les salariés ne sont pas payés suffisamment pour faire la nuit ? Quel intérêt ? Quel intérêt de venir faire les postes, d'être bloqué les week-ends, les fériés et les nuits, si à la fin, il n'y a pas de résultat financier ? Carrefour Port-de-Bouc, actuellement, on nous dit, la direction nous dit que Carrefour Port-de-Bouc perd de l'argent depuis plusieurs mois, voire quelques trimestres. Avec la loi El Khomri, on pourrait nous licencier économiquement n'importe quand. Voilà, et pour n'importe quelle condition, sous prétexte qu'on perdrait de l'argent. Musique Musique Il fait nuit. Il y a eu aucune insulte, aucun jet de pierre. On les a à peine vus arriver et on s'est fait charger avec d'abord les lacrymos, les lacrymos dispersantes, qui sont tirés à bonne distance, et sans aucune sommation. On a eu des personnes qui ont été interpellées, on a eu des blessés, et même des blessés assez importants, un camarade s'est fait ouvrir la tête. Comment ça ? Ben, à coup de matraque. Ils nous ont tirés dessus comme des lapins. Comme la police turque. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme... Des flashballs à tir tendu, des gonades dispersantes, enfin des assourdissantes, je ne sais pas quoi, ils ont tout un arsenal. Ils se sont bien fait plaisir. Mais bon, encore une fois, c'est un coup de communication, puisque les raffineries sont à l'arrêt. Donc les dépôts, à un moment donné, ils ne seront pas alimentés comme il le faut, et de toute façon, ils n'ont pas réglé le problème. L'accès aux dépôts est libéré. Les stations essence seront réapprovisionnées normalement, promet le gouvernement. Mais à quoi bon, puisque les raffineries sont en grève ? On n'est plus ni par pipe, ni par train, ni par bateau, ni par camion. Donc vraiment, qu'une goutte de produit pétrolier de n'importe quelle sorte ne peut sortir ou rentrer de la raffinerie. On est vraiment dans un vase clos, et on attend dans ces prochains jours un arrêt définitif de la raffinerie, qui sera organisé par la direction, on pense d'ici lundi. Au large du port pétrolier de Martigues, tout près de Marseille, des dizaines de navires attendent. Grâce à la grève, ils ne peuvent pas accoster. Un tel mouvement dans le secteur de la pétrochimie, c'est du jamais vu depuis mai 68. ... ... ...